Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Steve Jobs, le nouveau long métrage de Danny Boyle. L'histoire, alors pour pas trop vous spoiler et en même temps vous dire à peu près la trame narrative du long métrage, en gros on va suivre trois dates importantes dans la vie de Steve Jobs, le lancement du Macintosh en 84, le lancement de son cube noir pour la boîte Next en 88 et le lancement de l'iMac en 98 et nous allons voir comment ces trois événements se sont mis en place environ 45 minutes avant le fameux show où il montre l'engin en question. Voilà, en fait c'est ça le film parce que si je rentre trop dans les détails, ça va pas être intéressant pour vous de découvrir le long métrage et rien qu'avec ça vous savez déjà comment le film se déroule, c'est à dire il se déroule en trois actes. Et en fait c'est ça qui est assez surprenant c'est que Aaron Sorkin est un des meilleurs scénaristes actuels et Danny Boyle est un excellent auteur du cinéma anglais. Donc le fait qu'ils se soient mis ensemble pour raconter l'histoire d'un des plus grands visionnaires de l'histoire de l'industrie technologique, c'était l'un des événements de ce début d'année. Techniquement ça aurait même dû être l'un des événements de l'année dernière parce que le film date déjà de l'année dernière pour les américains et pour nous encore une fois il débarque en 2016 alors qu'il aurait dû sortir en 2015. Donc en soi ça aurait été un des événements de la fin d'année, ça devient un des événements de début d'année parce que ce film est important. Ce film est important parce qu'il fait écho à un autre long métrage qui a été tourné il y a 3-4 ans qui se nommait donc Jobs, qui était avec Ashton Kutcher, qui avait beaucoup moins marqué les esprits parce qu'il n'était pas adapté de la biographie écrite par Walter Isaacson sur le créateur d'Apple. Pour le coup celle-là donc est adoubée par Walter Isaacson et en plus reçoit le soutien d'Apple. Ce qui est surprenant parce que le long métrage n'est pas si gentil avec le personnage de Steve Jobs même si on va le voir la fin est un petit peu perturbante quand on voit la continuité que Sorkin et Danny Boyle ont voulu donner au personnage. Donc d'abord ce qui est intéressant c'est le scénario d'Aaron Sorkin. Aaron Sorkin c'est un scénariste de génie. Dernièrement il est surtout connu pour avoir écrit The Social Network et Le Stratège. Deux très 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 grands films qui ont en partie révolutionné la manière de concevoir un espèce d'opéra moderne. C'est à dire que toute l'intelligence et la force de l'écriture d'Aaron Sorkin est d'arriver à concevoir les rapports entre les personnages comme une espèce de grand opéra humaniste. Et là avec Steve Jobs on est typiquement là dedans. On est dans un film qui a une espèce d'opéra binaire humaniste. Dans le sens où ce qui est passionnant c'est de voir que tout le long métrage est construit selon des rapports humains. Selon des personnages qui vont s'entrechoquer, qui vont se rencontrer, qui vont se confronter, qui vont s'apprécier, qui vont se détester etc. Qui vont passer par plein de stades d'émotion et qui vont avoir des rapports qui vont passer du feu à la glace en gros. Et c'est absolument fascinant de voir la manière avec laquelle Sorkin arrive à donner du punch et du dynamisme à un truc qui techniquement serait verbeux. Et donc verbeux c'est généralement péjoratif. Là ça ne le devient pas du tout parce qu'au travers des dialogues de Sorkin et au travers de la dynamique qu'il crée entre les personnages, on a des vrais rapports d'égo quoi. Vraiment littéralement des énormes égos qui s'entrechoquent et qui se défoncent la gueule pendant deux heures de film. Et c'est ça qui est absolument fascinant. Et c'était le cas dans The Social Network. C'était un petit peu moins le cas dans Le Stratège parce que dans Le Stratège ça reposait sur des rapports qui étaient plus intimes, qui étaient plus touchants, où il n'y avait pas vraiment de méchants. Et c'était ça qui était intéressant dans Le Stratège. Là on revient à quelque chose qui est plus proche de The Social Network. C'est-à-dire tous les personnages n'en veulent que pour leur gueule quasiment. À part Steve Jobs et son assistante, tous les personnages n'en veulent que pour eux. Et c'est vraiment fascinant de voir la manière avec laquelle Sorkin arrive à créer quelque chose de très fort et de dynamique avec quelque chose qui aurait pu finalement être ennuyeux. Il faut le reconnaître, ça aurait pu vraiment être ennuyeux. Et c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas aimer Steve Jobs parce que c'est une manière de concevoir un film qui est assez particulière la manière avec laquelle l'écrit Aaron Sorkin. Mais c'est hallucinant la manière avec laquelle il arrive à faire ça. C'est hallucinant le nombre de paraboles qu'il crée, le nombre d'interprétations qu'on peut avoir sur le film. On peut y voir une métaphore christique, on peut y voir une métaphore de Dieu, on peut y voir une métaphore d'Icare aussi. C'est exceptionnel le nombre d'interprétations qu'on peut avoir du scénario. Au travers de Steve Jobs, on peut voir énormément de paraboles, on peut voir énormément de métaphores, on peut voir énormément de personnages mythologiques ou iconiques qui ont traversé nos cultures. Au-delà de ça, il y a une mise en scène qui est absolument dingue, c'est celle de Danny Boyle. Danny Boyle, là pour le film, a utilisé trois styles de technique, esthétique et graphique pour arriver à spatialiser son non-métrage. Et en même temps a montré qu'il y a une évolution technique et technologique. Pour certains, ça peut déranger parce que le 35 mm était un format utilisé avant le 16 mm. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir qu'entre le 16 mm, le 35 mm et le numérique, on a une vraie évolution, on a une vraie mise en contexte, au-delà de simplement utiliser un effet visuel, parce que le résultat, ça permet de spatialiser le non-métrage. Ça permet de comprendre, si on enlevait les dates, qu'à tel moment on est en 84, à tel moment on est en 88 et à tel moment on est en 98. Et rien qu'avec ça, ça prouve quand même que Danny Boyle est un auteur exceptionnel. Et au-delà de ça, ce qui est toujours aussi fascinant, c'est de voir à quel point il adore mettre des marginaux en avant. Il adore mettre des personnages qui sont en dehors de tout et qui vont devoir un petit peu prendre conscience qu'ils sont au milieu de quelque chose qui les dépasse complètement, qui s'appelle la société et qui s'appelle les êtres humains. Et résultat, ils vont devoir se remettre en cause pour essayer de s'adapter à ça. Et c'est là qu'on en vient peut-être au plus gros défaut du film, c'est que tout au long du long-métrage, l'intérêt c'est de nous montrer un personnage qui n'arrive pas à s'adapter aux êtres humains et qui, à cause de cela, n'arrive pas à les comprendre. N'arrive pas à comprendre sa fille, n'arrive pas à comprendre son ex-femme et n'arrive pas à comprendre son assistante ou ses collègues. Et malheureusement, durant les 15 dernières minutes, le film gâche complètement cette parabole et semble vouloir le ramener d'un seul coup du côté des êtres humains comme si finalement, ce personnage, c'était rien de plus qu'un être humain parmi tant d'autres. Et c'est un petit peu décevant quand on voit que tout le film essaye tout de même de le rendre incognique. Mais ça reste pas décevant. Ça veut dire qu'au-delà de ça, c'est vraiment juste une petite note négative sur un long-métrage qui est extrêmement équilibré, qui est d'une intelligence rare et qui a vraiment un très très grand auteur en tête. Et Danny Boyle arrive vraiment à prouver que c'est un des auteurs majeurs de la production de visuels actuel. Sa mise en scène est folle. Sa mise en scène est ultra dynamique, ultra punchy, ultra fun. Il y a des plans qui sont juste dingues. Et il y a même des scènes qui sont créées avec un parabole temporel où en gros, on va avoir une scène qui va se passer en 88 et on va revenir au moment, par exemple, où Jobs va se faire licencier de Apple. Et c'est assez intéressant de voir la manière avec laquelle Danny Boyle arrive à monter cette séquence-là, arrive à rythmer tout en donnant du style. Et c'est dingue parce qu'en résultat, ça se coupe la merveille avec les dialogues d'Aaron Sorkin. C'est assez hallucinant. Et au-delà de ça, il y a un casting de dingue. Il y a Kate Whistlet, la Seth Roden, il y a John Ortiz, il y a Catherine Waterstone, il n'y a que des gueules de cinéma exceptionnelles dans les seconds rôles. Kate Whistlet, petite mention spéciale parce qu'elle est vraiment hallucinante. Elle arrive vraiment à tenir tête à Fassbender. Et ce n'est pas une mince affaire parce que Fassbender est absolument dingue dans ce long-métrage. Il est stratosphérique, il est complètement possédé par le personnage de Steve Jobs. Il y a moins de transformation physique qu'il y avait eu pour Ashton Kutcher, mais Ashton Kutcher, c'était vraiment un moyen de se mettre en immersion dans le personnage parce que c'était la première fois qu'il avait un rôle aussi particulier. Là, pour Fassbender, il n'a pas besoin parce qu'il a un charisme de dingue et ça se voit dès qu'il arrive à l'écran. Donc voilà, Steve Jobs, c'est un film qui est intéressant, qui est fascinant, qui est entraînant, qui a des paraboles monstrueuses, qui a un scénario extrêmement bien écrit, qui a un metteur en scène qui s'éclate derrière la caméra et qui utilise des effets de style qui fonctionnent à merveille. Et c'est un acteur en tête qui est dingue. Donc Steve Jobs de Danny Boyle, allez le voir en salle. C'est une tuerie et c'est une bête ce film. C'est vraiment une bête. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada